Parashat Shemot, le verset dit que Dieu récompensera les sages femmes Yocheved et Myriam pour avoir risqué leur vie afin de sauver des bébés, en disant « car le peuple se multiplia et devint très puissant » et « elles reçurent une descendance prestigieuse de Kohanim, Levim et de Roi ». Ramoshe Fenstein se demande pourquoi il est écrit en première récompense pour elle « le peuple se multiplia ». En quoi est-ce une récompense ? Le verset aurait dû dire « Dieu les récompensa par une belle descendance ». En fait, pour ces grandes femmes, la principale récompense, c'était justement que le peuple juif se sauve et se multiplie. Leur principale joie n'était pas d'être béni. Ainsi, le verset écrit en premier que le peuple se multiplia. Parfois, on aide quelqu'un pour en recevoir quelque chose en échange ou par intérêt personnel. Ces grandes dames nous apprennent que la principale motivation quand on aide autrui, c'est simplement d'aider. Un jour, le Khafet Shraim dit à un pharmacien que si sa première intention dans son métier était d'aider ses clients à se soigner en plus de l'intérêt financier, chaque médicament vendu serait une mitzvah. La leçon de la semaine, la générosité juive est d'aider pour aider, mais pas par intérêt. Shabbat Shalom !